Originaire du Mexique, les dahlias sont des plantes très florifères, colorées, qui résistent bien à la sécheresse. Des fleurs de culture très faciles, parfaites pour un jardin d'été. Les dahlias sont disponibles au début du printemps sous forme de tubercules. Ils sont présentés dans les sachets avec une photo des fleurs que vous obtiendrez et des indications comme le nom de la variété et la taille de la plante. Il existe en effet des milliers de dahlias différents qui varient par la forme des fleurs, les coloris ou encore la hauteur. Les dahlias peuvent paraître bien desséchées, mais il n'en est rien. On distingue ce qu'il reste des anciennes tiges, les tubercules à proprement parler, et parfois, mais ce n'est pas obligatoire, une ou plusieurs petites pousses qui pointent. On plante les dahlias dès que les gelées ne sont plus à craindre, à un endroit bien ensoleillé. La terre doit être souple et ne pas retenir l'eau. Faites un apport de sable si votre sol est argileux. Le dahlias est gourmand. Pour avoir de belles fleurs, il faut enrichir la terre en ajoutant du compost ou un engrais organique. Creusez un trou d'une dizaine de centimètres de profondeur à l'aide d'un plantoir à main. Posez le dahlias au fond du trou. Le reste de tiges pointe envers vous. Mettez ensuite en place un tuteur qui servira à repérer la plante et à soutenir la tige du dahlias quand il grandira. Recouvrez le tubercule d'une couche de terre. Tassez modérément en formant une cuvette. Puis arrosez généreusement au goulot. seuride-fronde la terre. Et alors, on va voir une cuvette. Et elle les regarde les deux. Puis aller au fond de la terre. Il y a un ronde d'une ronde de figurent. À sauter de la terre. Et ils nous vont avoir une cuvette. Sous-titrage ST' 501